Salut, je m'appelle J.Aston, du houle pour les intimes, j'ai 26 ans, bientôt 27, j'habite à Paris et je suis auteure, compositrice, interprète. J'ai commencé la musique très jeune, vers l'âge de 4 ans et j'ai commencé à prendre des cours à l'âge de 8 ans, j'ai fait énormément de concerts en région et quand j'ai eu 19 ans, je me suis lancée dans un télécroché qui m'a permis de rencontrer pas mal de personnes et via ce télécroché, c'est comme ça que je me suis lancée à faire de la musique mon quotidien, mon métier. Depuis cette expérience, j'ai eu pas mal de projets qui ont plus ou moins abouti jusqu'à ce que je rencontre certaines personnes en 2018 et que je décide officiellement de me lancer dans un projet. construit et réfléchit. J'ai beaucoup basé ça sur l'expérience, j'en parle dans mon album préface, j'ai appris en fait justement des expériences passées. Je vais pas appeler ça des échecs parce que pour moi ce ne sont pas des échecs, c'est comme ça que les choses se sont passées. Si elles se sont passées de telle façon, c'est que tout était aligné pour que ça se passe comme ça, ça ne s'est pas bien passé, c'était pas le bon moment. Et j'ai pris du temps, j'ai pris pas mal d'années à réfléchir sur ce que je voulais dire, montrer. Et voilà, en 2018, c'est là que j'ai dit, allez go, oui. Comme le dit le titre préface, j'ai voulu intégrer les gens dans tout ce processus justement de découverte de mon art, de moi-même, de ma sensibilité. C'est pour ça qu'il y a des titres, il y a une certaine, il y a un beau mélange, on va dire, de genre, qui reste cohérent, mais on passe d'une balade très calme à un truc un peu plus up-tempo, avec le morceau était indien, qui est en plus en français, alors que la majorité des titres sont en anglais, qui est beaucoup plus solaire. J'ai voulu montrer ma palette, et comme tu le dis justement, montrer qu'il y a d'autres choses qui vont arriver derrière, et que donc ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un prémice de ce que je suis et de ce que j'ai envie de montrer également. La carte de visite, donc préface, ça n'a pas été si difficile à faire, parce que c'était moi, mais moi vraiment très simplement, et très justement amené, d'où les interludes également parlés entre chaque morceau, c'était comme un journal intime que j'ai décidé de dévoiler au public. Alors que Good For Me, What Is It About, là on a voulu arriver à un step supérieur, on a voulu déjà imposer un visuel, chose qu'il n'y avait pas dans préface. Ces deux titres ont été composés dans la même période, j'étais en studio pendant un mois avec mon réalisateur, Néandre Pic, et donc c'était deux émotions contraires, mais que j'ai ressenties au même moment, que j'ai voulu exprimer. Ces deux émotions, c'est donc le lâcher prise, qui est exprimé dans Good For Me, donc le premier clip, et ensuite la prise de conscience, qui est donc mis en avant dans le second clip, What Is It About ? Voilà, le lâcher prise amène la prise de conscience, et la prise de conscience amène le lâcher prise. Pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et justement, ce lâcher prise, c'était se laisser aller à ses émotions, ne pas avoir peur de les dire, surtout pas avoir honte, être honnête envers ce qu'on ressent à l'instant T. Et le deuxième, c'est justement une résultante de ce lâcher prise, qu'on devient également vulnérable, et qu'on peut se jouer de nos sentiments, et donc c'est là d'où vient la prise de conscience, et qu'on décide de dire stop, de sortir du cadre, d'aller affronter ses émotions, ses combats, et d'avancer. On a justement essayé de raconter ses émotions, justement, très joliment, surtout avec Eva India, qui est la danseuse dans le clip. Bonjour, pendant le premier clip, en tout cas, moi je suis restée assise, derrière mon cadre, donc c'est pour ça que le mérite lui revient beaucoup. Mais voilà, c'était vraiment important pour nous d'enfin ancrer le projet visuellement. Et on a essayé vraiment de... On voulait lier ça avec l'art, énormément. L'art, le tableau, les émotions qu'on peut ressentir en regardant un tableau, les émotions que ça nous procure. Voilà, on a voulu se faire ce parallèle. Dans le premier clip, je voulais pas apparaître. C'était pas mon but. Le but était vraiment que Eva prenne cet espace, habite le lieu, et qu'elle soit la représentation, mais la plus pure et la plus brute, justement, des émotions. Mais qui est pas moi. Parce que les émotions, je veux dire, elles sont communes à tout le monde. Il n'y a pas besoin qu'il y ait mon visage pour se dire « Ah, c'est ça la joie, c'est ça la tristesse, c'est ça ceci, c'est ça cela ». Non, je voulais vraiment... Bon, en plus, donner ce petit côté théâtral à la fin, où justement, on s'y attend pas, et d'un seul coup, je me dévoile, chose que je n'avais pas faite en préface, donc c'était d'une autre façon de me présenter également. Mais pour moi, il était important qu'on se concentre sur la voix, sur les gestes de la danseuse, et qu'elle habite ce lieu, en effet, ce lieu sublime, Elephone Paname. Et dans le deuxième clip, oui, là, c'est la prise de pouvoir. C'est que justement, Eva, qui représente mes émotions, il fallait que j'aille les affronter. Mais justement, pour la suite. Pour que déjà aussi, je pense, les personnes se... C'est peut-être un peu contradictoire ce que je veux dire, mais qu'elles commencent aussi à mettre un visage sur la voix. Forcément, je ne peux pas rester dans cet anonymat. Il faut que les personnes qui écoutent les titres sachent que je suis quand même. mais je ne voulais pas être le centre. Je ne sais pas, je voulais que ce soit vraiment la voix et les émotions, plus que moi, à essayer de biaiser les choses avec mes gestes et tout ça. Mais en même temps, la prise de parole, le fait de sortir du cadre dans le deuxième clip. Là, je me dis, vous allez quand même savoir qui je suis. Et ça reste sombre, mais au moins, vous me voyez maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'artifice. On est resté extrêmement simple sur les voilages, sur le chevalet placé symboliquement au milieu de la pièce, qui représente un peu le champ de bataille entre les émotions et l'esthétisme. Là où, justement, l'art se crée et se forme. Et puis, Eva, qui est simplement vêtue. Moi, qui, certes, orne des beaux bijoux, des grands voiles sur elle, mais qui, dans ses gestes, ne fait pas énormément de choses. On se regarde, on se lance des petites attaques, mais on ne se touche jamais. Il n'y a jamais ce rapport de force entre elle et moi. C'est comme une danse, en fait, entre elles. Et oui, c'est vrai qu'on a voulu garder ce côté très sobre. Parce que la voix reste, pour moi, principale et primordiale. Je compose pas mal en ce moment. Et je me sens dans une phase française. Voilà, donc, comme je l'avais expliqué dans la préface, je viens d'une double culture franco-anglaise. Et je sens qu'en 2021, un artiste peut maintenant s'autoriser à être libre sur plusieurs sujets et sur plusieurs langues. Moi, je choisis de ne pas faire le choix, justement, entre l'anglais et le français. Et que quand je me sens à être plus dans le français, je vais partir dans le français et plus dans l'anglais, de l'anglais. L'anglais fera toujours partie de mon projet. Mais à l'heure actuelle, le français m'attire beaucoup. Donc, on est beaucoup en studio en ce moment. Et on va voir ce qu'il en sort.